Voyons ensemble les raisonnements à tenir pour arriver à établir un schéma correct qui puisse nous permettre de calculer les champs dans un instrument. Je vais me baser sur un exemple et je tiens tout de suite à préciser que cet exemple demande à être ensuite adapté en fonction des instruments. Les raisonnements ne seront pas exactement à la lettre, toujours les mêmes. En tout cas leur application ne sera pas exactement la même, il faudra s'adapter à l'instrument. Je vais prendre comme exemple un instrument constitué de deux lentilles minces L1 et L2 ainsi que d'un diaphragme à l'intérieur de l'instrument qui a pour but de ne pas laisser passer les rayons qui sont trop éloignés de l'axe optique et de laisser passer, sans les dévier, les rayons qui sont plutôt proches de l'axe optique. Donc dans cet instrument, parce qu'il y a deux lentilles minces, il y a trois espaces possibles, les rayons traversent trois espaces. D'abord les rayons partent de l'objet, ils arrivent sur L1, L1 les dévie, donc là on parle de l'espace intermédiaire, ils circulent les rayons entre L1 et L2, puis arrivés à L2, ils sont de nouveau déviés, et là ça définit l'espace image. On a donc dans cet instrument trois espaces, on retrouve ces informations dans la chaîne d'images, puisqu'on représente les deux lentilles qui dévient la lumière, et on va placer les images qui se forment dans chaque espace justement. Alors dans l'espace objet, on va appeler l'objet AB, comme d'habitude, dans l'espace intermédiaire l'image AB1 par exemple, et dans l'espace image A'B' comme d'habitude. Là on va se donner des exemples de ces objets, de ces images, par exemple on va imaginer que dans l'espace objet, l'objet AB est réel, les rayons partent vraiment de là, que dans l'espace intermédiaire les rayons n'ont pas le temps de se croiser pour former l'image, donc l'image AB1 qui appartient à cet espace intermédiaire est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'espace auquel elle appartient, et dans l'espace image on n'a qu'à dire que l'image A'B' est réelle. A partir de là, à partir du moment où j'ai compris combien il y a de lentilles dans mon instrument, et combien il y a d'images et où elles se forment, je peux choisir d'étudier les champs qui se forment autour de ces images, autour de n'importe laquelle de ces images. Je vais, par exemple, dans cet exemple, choisir d'étudier les champs qui se forment autour de A1B1, l'image intermédiaire. Je décide donc, à ce moment-là, de travailler dans un espace, parmi les trois. Dans la chaîne d'image, je décide donc ici de travailler entre L1 et L2. Dans le schéma, je décide donc de travailler entre L1 et L2. Et quand je vais faire mon étude des champs, je dois donc faire figurer uniquement ce qui appartient à l'espace intermédiaire. Et je dois enlever et ne pas faire apparaître tout ce qui n'appartient pas à l'espace intermédiaire. Ici, je dois donc faire disparaître tout ce qui appartient à l'espace objet. Dans mon exemple, l'objet. S'il y avait eu une lentille dans cet espace, je l'aurais enlevé. Je dois faire disparaître tout ce qui appartient à l'espace image. Donc l'image. Et s'il y avait eu des lentilles L3, L4, L5 après, je les aurais aussi enlevées de ma représentation et de mon schéma. Je dois conserver uniquement ce qui est coincé réellement entre L1 et L2. Donc ici, il y a L1 et L2 et il y a le diaphragme séparé. Et je dois, bien sûr par contre, mettre l'image. Parce que l'image, elle se forme à partir des rayons qui sont coincés entre L1 et L2. Et elle peut être réellement à l'intérieur ou virtuelle. Donc là, elle est sortie de sa zone. Mais cette image, c'est sûr qu'elle appartient à l'espace intermédiaire. Et elle doit donc faire partie de mon schéma. Voilà pour la première étape qui est de sélectionner les bons éléments de l'espace que j'ai choisi. Pour arriver à déterminer les champs qui se forment autour de A1 et B1, je vais avoir besoin de bien connaître les diaphragmes. Puisque ce sont les diaphragmes dans l'instrument qui forment les champs. Alors, des diaphragmes, il y en a bien sûr là où il y a des lentilles. Donc il y a la monture de L1 qui est un diaphragme. Il y a la monture de L2 qui est un diaphragme. Et il y a le diaphragme séparé. Donc en fait, dans mon espace que j'ai choisi, intermédiaire, il y a trois diaphragmes. Et je dois absolument savoir qui est le diaphragme d'ouverture, qui est le diaphragme de champ. Parmi tous les diaphragmes, il y aura toujours un diaphragme d'ouverture, un diaphragme de champ. Ce sont E2 et E2 seulement qui déterminent la taille des champs. Je vais prendre par exemple que le diaphragme séparé, c'est le diaphragme d'ouverture. Et que la monture de L1, c'est le diaphragme de champ. L2 a une monture, mais cette monture, ce n'est pas elle qui va décider la taille des champs. J'ai donc pratiquement tout sous la main pour faire mon schéma. Je vais devoir tracer des droites sur ce schéma pour trouver mes champs. Je vais donc ne pas alourdir le schéma et enlever les lentilles qui ne nous servent pas, là, pour tracer mes droites, dans cet espace. Et je sais que les champs vont se former là où se forme A1B1, à la verticale. Donc je vais tracer un trait qui va s'appeler le plan des champs. C'est là que je vais pouvoir repérer mes champs, mon bord de champ de pleine lumière, B1, plein de lumière, B1, moyen, B1, total. Je peux même d'ailleurs enlever B1 tout court, pas besoin, puisque ce n'est pas lui que je cherche. Je cherche le bord des champs autour de lui. Voilà. Et donc, après ce travail, qui a pris quelques minutes, qui est un travail de l'ombre, qui est un travail au brouillon, je suis passé d'une représentation de mon énoncé avec mes lentilles, mes images, etc., tout ce qu'on m'a donné dans l'énoncé, et j'ai fait le tri et j'ai représenté uniquement, après quelques minutes de raisonnement, le schéma qui me permet de calculer les champs dans l'espace intermédiaire. Je suis passé de ça à ça. C'est un travail très important. C'est lui qui va déterminer, qui va garantir la réussite de votre étude de champ. Donc il faut vraiment faire cette étape avec précaution, et vraiment réfléchir aux éléments qui appartiennent à l'espace de travail, et à leur représentation.